salut c'est Sam donc une nouvelle vidéo pour vous montrer donc la suite de ma base donc j'ai fait 150 cycles de plus par rapport à la vidéo précédente ouais juste ouais ça je vais en faire des places et vous n'en mais je ne veux pas pour ça ouais donc j'ai bien avancé du coup j'ai pas mal de nouveautés donc pas vous souvenez à des whysport que j'avais mis ici donc voilà là j'ai fini mon setup d'électrolyser d'oxygénation qui fonctionne très bien finalement je suis resté qu'à trois électrolyser et finalement c'est largement suffisant parce que vous allez voir j'ai quand même assez large niveau oxygène j'ai on va dire une tonne un peu plus d'une tonne d'oxygène donc je pense que ça va je suis quand même assez large on va dire en fait c'est grâce ça peut paraître surprenant mais c'est grâce aux portes séquentiel qui en fait aspire vers le bas l'oxygène et aspire vers le haut l'hydrogène comme ça ça permet aux électrolyser de tourner en boucle un peu ce même principe que l'électrolyser immergé que je vous avais montré sur une autre vidéo en fait qui est beaucoup plus chiant mettre en place là ça peut paraître assez gros comme setup en fait c'est très simple à mettre en place vous mettez simplement un sol de l'électrolyser vous mettez trois portes en dessous et après vous faites l'automatisation qui est ici je vous la remontrerai juste après c'est celle de brosgar en fait qui est vraiment c'est pour séquentiel ça a révolutionné le jeu c'est utile pour plein de choses et donc du coup bah en fait ça a deux avantages non seulement ça permet aux électrolyser de tourner en boucle de produire une quantité astronomique d'oxygène et en plus ça perdait ça permet de comprimer en fait un fluide un gaz ou un liquide et là et on est de façon complètement fini donc je ferai sur mon patch et un de ces quatre et pour l'instant voyons pour atteindre des sommets c'est bien attention c'est pas 1500 grammes c'est pas comme là où là c'est des grammes regardez bien la valeur là j'ai 1800 grammes là c'est bien 1400 kg c'est une tonne 5 de oxygène et en hydrogène j'ai 400 400 kg et franchement c'est très efficace c'est ces portes séquentiel et là j'ai mis un petit petit automatisation aussi thermique voilà comme ça je ne pompe pas si la température est au delà de 40 degrés pour moi juste un peu de marche quand même voilà et j'ai rajouté c'est aussi ça c'est une nouvelle mode de ce patch et la conduction thermique en fait par les métal taille l'idée en fait c'est que vous mettez une salle à la frigérée donc en dessous au dessus sur le côté peu importe de votre setup et ça permet en fait de transmettre du froid via ses tailles en fait donc en fait ça ça une notion d'isolation et à la fois de l'échange thermique donc là du coup vous voyez j'ai l'oxygène qui est initialement à 60 degrés et qui passe à 8 degrés en fait 8,6 grâce à cette à ce petit setup et c'est un peu que catwisworth avec du coup j'ai puiser un peu d'hydrogène que j'avais ici j'ai les foutus dans la salle ici bon j'aurais pu faire un vide j'aurais pu faire ça plus propre je peux faire un vide parfait ouais j'ai un petit résidu d'oxygène l'idéal c'est de faire un vide en fait et de mettre que l'hydrogène mais bon ça fonctionne comme ça aussi et voilà et du coup j'ai vraiment l'oxygène bien frais et du coup ça me fait une salle une une base bien bien réfrigérée alors là du coup j'aime une déperdition de froid parce qu'en fait les portes ne sont pas isolés donc c'est pas très grave en soi je pourrais complètement fermé le setup et vraiment isolé mon setup et voilà donc du coup voyez j'ai une petite déperdition de chaleur et de froid mais bon qui n'impacte pas pour l'instant la base et voilà et du coup là j'ai vraiment une base très fraîche très très oxygénée bon à part là là j'ai pas mal de co2 du fait que j'ai mes cold generator là là il va vraiment falloir que je nettoie tout ce co2 ici il m'est utile en fait il va falloir que je crée une séparation ici et ici que je nettoie c'est pour ça qu'ils suffoquent un peu parce qu'ils partent vraiment très loin et du coup voilà ils retiennent pas mal de temps de respiration donc voilà ah tiens je vais avoir l'eau d'un peu là par contre ah oui là j'ai overload bon c'est pas grave c'est sûr c'est sûr le l'automation l'automatisation c'est pas très grave le shipping là c'est pas très très grave pour l'instant mais oui ce qu'en fait mon réseau électrique je vous montrerai après et pas encore stabilisé j'ai passé le cap là du charbon j'ai réussi à faire la la le changement énergétique en fait je suis passé sur les naturelles gaz et gaz naturel mais c'est pas encore parfait enfin c'est vraiment encore un peu un peu basique comme montage mais voilà j'ai eu j'ai fait ça un peu d'urgence parce que j'étais vraiment à court de col j'ai vraiment creusé en fait toutes mes ressources de col même naturel et j'ai vraiment creusé pas mal de choses donc voilà et j'ai déjà vraiment c'est bon de ce besoin en fait avoir une s'échange métaboliser vers l'autre la farma vite justement que je fasse le alors attendez ce qu'on va faire on va tout simplement juste mettre un générateur sur le sur le réseau c'est forcément les deux générateurs produisent 1600 watts donc forcément il ya sacré de l'overload mais voilà ça c'est pas grave vous voyez mon setup est vraiment en cours de réalisation mais j'ai lancé déjà ces deux machines pour prendre le relais l'école du générateur parce que ça devenait quand même compliqué en fait voilà on va démonter ça et là ah oui puis là aussi du coup on va l'isoler du réseau attendant je vais être un truc plusieurs plus stable donc voilà ça ça n'a pas trop bougé là j'ai fait j'ai fait un petit setup en fait vous voyez j'ai j'utilise de polluer pour irriguer aussi mes plantes avoir un complément d'irrigation ça me permet d'avoir de l'eau qui n'est pas trop chaude ou là là ça peut réchauffer ce que j'ai envoyé de l'eau du geyser mais voilà donc vous voyez j'utilise encore ces petits à ces petits bassins que je complète avec cette eau que je filtre et du coup je commençais un peu à être en manque et du coup j'ai rajouté ça j'avais fait une vidéo dessus en fait ça permet en fait ce setup de convertir de l'eau propre en eau polluée alors ça peut paraître un peu débile mais en fait l'avantage c'est quand vous avez de l'eau propre chaude le fait de la mélanger à l'eau polluée déjà ça la refroidit de façon un peu mécanique parce qu'en fait l'eau polluée à une meilleure production thermique voilà et ensuite ça c'est un filtre thermique le filtreur à sable et qui fait descendre la température de l'eau à 39 degrés donc du coup ça permet de refroidir facilement le geyser avant que je fasse un autre setup de refroidissement c'est un setup un peu low cost et rapide de refroidissement et voilà donc vous voyez là ça c'est une canalisation qui vient de mon geyser j'ai mis une petite valve pour éviter que mon bassin déborde donc voilà ah oui alors juste avant d'aller au geyser je vais vous montrer quand même l'automatisation donc que vous connaissez déjà j'ai déjà montré sur plusieurs vidéos enfin l'automatisation brosgar alors là les branchements sont un petit peu chaotique parce que j'ai branché les deux portes en fait dessus et ça c'est en trop en fait voilà parce qu'en fait là les deux sens de porte donc il y a des portes qui montent et des portes qui descendent donc forcément j'ai inversé les branchements de portes et d'autres mais regardez sur tout ça ces portes logique là il faut vraiment suivre ce sens de porte logique voilà et en fait donc c'est ce buffer ferme la dernière porte ce deuxième buffer ferme la porte du milieu donc celui-là il est facile à connecter et le buffer du haut ferme là en fait ouvre la première porte donc ça c'est pro première porte donc là on a dit voilà enfin on voyait en gros désolé pour l'explication qui est un peu brouillonne voilà donc ça voyez ça ici porte du milieu et là la porte la femelle en fait la vraie connexion est ici voilà cette porte donc du coup si on veut inverser on sait que cette porte à la dernière donc du coup dernière porte ouais j'ai branché ici je vais faire monter ici ici on va port du milieu c'est facile c'est celui ci la prise main qui est ici et la porte l'autre porte du coup la plus proche de la captation du gaz c'est ici j'ai mis voyez ici c'est peut-être un peu fouillé comme explication dans tout cas fait juste un copier coller voilà du setup c'est un monde plus simple un jeu je vous laisse regarder bien les branchements on va regarder bien les branchements respecter surtout bien l'essence des portes logique et et voilà et tout est en fait tous les buffers et je parais s'appliquer à tout est en le buffer et le filter tout est en haut et voilà et puis bref et voyez il ya des interconnexions entre les portes voilà c'est ce qui permet de faire boucler en fait la séquence et voilà puis après moi j'ai racheté des ponts pour qu'il puisse passer après ça dépend de l'architecture je ne vais pas m'étaler sur les branchements exacts ce qui est vraiment important c'est la la séquence de la l'ordre des portes logique après vous pouvez les inverser vous pouvez mettre ça en haut et ça en bas si vous voulez inverser le sens ou alors si vous voulez ou alors modifier vos branchements par exemple si ça si vous voulez faire de haut en bas et bien ça vous le branchez en haut ou ça toujours pareil au milieu et ça en bas donc vous voyez vous avez inversé le branchement donc je pense que normalement vous devriez vous en sortir je pense avec ce plan de connexion on va passer directement au geyser ah oui alors ma map est vraiment atypique franchement j'ai trois entropies dans le même biome de glace donc c'est franchement c'est vraiment atypique moi du coup je m'en servirai je m'en servirai j'ai des enfermer dans les salles je refroidirai de l'hydrogène et je me je pense pas que je vais associer des setups directement dessus donc voilà et donc voilà mon fameur le geyser sympa tout en haut de la carte vous voyez complètement tout en haut de la carte j'ai trouvé mon geyser qui est juste à côté donc vous voyez qui est ici alors le setup un peu un peu brouillon pour l'instant pareil j'ai repris l'histoire de la conduction thermique comme ça avec le metal tide qui n'est pas encore très fonctionnel parce que ici il faut que je mette de l'hydrogène quand je rajoute des plantes et tout donc voilà l'eau est encore assez chaude voilà c'est encore un petit peu brouillon ici mais pareil j'avais besoin d'eau assez rapidement donc j'ai fait ça assez rapidement bon le l'objectif est là j'ai de l'eau à profusion donc voilà c'est le plus important j'ai mon deuxième geyser qui est ici alors lui par contre je ferai un setup très propre avec d'ailleurs je vous ferai une vidéo dessus c'est certainement également une vidéo isolée aussi là dessus il ya un joueur qui a trouvé une nouvelle méthode de refroidissement liquide qui est hyper intéressante c'est en fait l'idée c'est de l'utiliser de du co2 liquide pour refroidir l'eau puisque en fait ça regarde les co2 et secondes ans c'est à dire qu'il devient liquide à moins 40 degrés donc c'est vraiment rien du tout avec une entropie je ferai juste pour les eaux là avec une entropie ça s'attend hyper facilement même avec des woodsworth avec les plantes de glace ça s'attend vraiment très facilement au moins 50 degrés c'est rien du tout et donc du coup ce qu'il a fait c'est qu'il a fait une salle comme ça au dessus du geyser avec plein windsworth pour refroidir de l'hydrogène à moins 50 degrés donc ça moi je vais le faire plutôt avec les les entropies et je me lancerai de l'hydrogène à moins 50 dans une salle là haut avec un petit plancher en carré thermique en métal taille en carré par l'eau carré métallique à cela voilà les métal taille voilà ça et il a fait une petite chambre ici en dessous où la vapeur vient se piéger en fait la vapeur et surtout le co2 en fait le co2 vient se piéger ici et donc il est refroidi par la conduction thermique et il se liquéfie une fois liquéfié le l'hydrogène va ruisseler le long du sol est tombé dans l'eau sous forme liquide et vu qu'il a du co2 à moins 50 degrés et ben l'eau se prend moins 50 degrés de refroidissement en instantané une fois que le l'hydrogène le co2 liquide est réchauffé il se revaporise et repart donc dans l'atmosphère de la salle et ainsi de suite il se réengage la petite salle là il se fait refroidir et retourner à l'état liquide et ainsi de suite et comme ça ça vous fait un setup complètement bouclé complètement clos en fait avant une fois que vous avez apporté suffisamment de co2 et vous n'avez pas besoin d'apporter par ipo l'hydrogène là tout est stable en fait il n'y a pas aucune déperdition de matière et du coup ça refroidit aussi par même cas de la vapeur qui sont du coup secouent dans son eau et donc voilà ça ça va être intéressant c'est vraiment mon futur futur setup alors attendez désolé j'ai voir l'eau d'encore désolé mon réseau n'est pas hyper stable électrique j'ai envie de le mettre en place c'est à avoir l'eau d'encore bon ça va le faire le temps de la vidéo je m'occuperai après j'avais vraiment besoin de passer en naturel gaz parce que j'étais vraiment à cours de là j'ai quasiment plus de charbon que j'ai encore deux tonnes mais ça va très vite j'étais encore le code générateur de partout donc voilà et donc voilà ça c'est mon futur setup une fois que j'aurais stabilisé bien l'électricité je set up près je mettrai en place les anthropiques une fois que les entreprises seront calés et bien je mettrai ça et je vous montrerai une fois qu'il sera bien en place donc voilà ensuite donc on va aller justement sur nos amis naturel gaz a toujours pareil j'ai encore utilisé les portes séquentielles ultra grand huper hyper utile franchement oui d'ailleurs je n'ai pas je n'ai pas de fataliser pour produire le du du gaz naturel pardon puisque en fait grâce aux portes séquentielles je produis suffisamment de de gaz naturel pour pour alimenter un paquet de pompe puisque en fait ça potentialise le fait parce qu'en fait le problème du geyser c'est que dès qu'il a cinq kilos en pression ambiante et bien il s'arrête et quand il s'arrête du coup il produit pas et s'il produit pas vous perdez au fil du temps de la production que vous auriez pu avoir et moi en fait grâce aux portes séquentielles j'aspire le naturel gaz le gaz naturel de produits et comme ça voyez et on continue ils balancent le naturel gaz et donc ça me permet de regarder la quantité que j'ai j'ai on va se mettre quoi là on va dire j'ai entre 200 et 300 kg voilà on va dire 200 kg de gaz naturel mais autant dire que j'ai de quoi faire quoi les mécanisations sont vraiment blindés j'ai que deux là pour l'instant mais je suis fait tout ça là la classe à jouer à blindés en générateurs et il faut brancher c'est une très bonne astuce franchement et voyez en fait voilà il fait des petites pauses mais c'est normal il a les temps de recharge en fait parce que sinon ça va abuser mais oui j'ai une quantité ouais la laisser temps de poseront minimal par rapport à cet up standard où vous allez faire une salle clause et qui est qui va finalement accéder à sa pression maximale et s'éteindre pendant plusieurs minutes et ben là oui je l'exploite vraiment à 100% et on voit d'ailleurs la quantité que j'ai assez astronomique a franchement voilà et sachant qu'en plus j'en ai un juste là à côté j'ai une carte assez spéciale j'ai un peu rapproché c'est un peu bizarre donc voilà il en franchement ce j'ai vraiment beaucoup de cette a pas vraiment d'être toujours pareil pour séquencer le dessus que vous voyez là j'ai repris donc le même la automatisation sauf que j'ai inversé du coup les les branchements donc là la porte du bas elle est branchée par le truc du haut et la porte du haut elle est branchée par le truc du bas voilà et ça inverse ça permet d'inverser le sens d'ouverture et fermeture et là vu je veux faire l'inverse ben là voyez j'ai fait l'inverse au terme des connexions la porte du bas elle est connectée à celui ci alors que là celui ci connecter voyez la porte du haut là on voit vraiment qu'on inverse complètement les branchements afin de d'inverser en fait le sens d'ouverture et de fermeture alors là pareil pourquoi j'ai mis ça c'est le deuxième cheminée en fait juste à côté en fait je l'ai mis à côté ça me permet d'avoir une seule un seul montage de porte logique pour deux setups et c'est comme j'ai fait d'ailleurs pour l'électrolyser et donc ici bah en fait je stocke mon co2 parce que le gros problème de ces générateurs c'est qu'ils produisent énormément de co2 et donc avant de me faire chier à mettre en place des des comment ça s'appelle je regarde juste un truc avant de m'embêter à mettre en place des des carbone skimmer désolé j'ai pas le nom français des nettoyeurs de co2 ça pompe à max d'eau et tout c'est super chiant et mettre en place et tout eh ben moi ce que je fais c'est que je stocke co2 ici est toujours pareil avec ces portes séquentielles et comme ça je peux stocker du co2 de façon infinie là oui je suis déjà 170 kg de co2 et comme ça vous voyez j'ai mis deux de canalisations pour vraiment pomper un maximum c'est comme ça grâce aux portes séquentielles bah je porte je vais dans ma petite salle je stocke tranquillement tout mon co2 en attendant d'en avoir besoin pour d'y faire en setup comme la liquéfaction du co2 donc voilà ou même la production de de pétrole avec les avec les bestioles qui vit dans le pétrole et voyez là pour l'instant j'avais pas besoin et comme ça ça me permet à la fois de faire fonctionner les machines sans pour autant me galérer avec un nuage de co2 j'avais déjà assez gros sur la base donc voilà et franchement c'est vraiment sympa après l'architecture est complètement modifiable et voilà mais ce qui est intéressant c'est vraiment ces deux cheminées pareil le sens peu importe le co2 vous pouvez mettre en haut ou en bas peu importe parce que le fait de le mettre en bas c'est que je suis vraiment sa mécanique de fluide du fait qu'il va en bas tout comme le gaz naturel a un peu tendance à aller en haut aussi voilà et donc voilà mais après le sens pas parce que sur les portes séquentielles force le gaz à aller dans le sens où elles vont donc on s'en fiche vraiment du sens voilà et donc vous voyez j'ai remis ces portes pareil pour éviter les échanges de gaz j'ai une petite fuite de gaz naturel en fait je sais plus pourquoi j'avais du pétrole mais sinon c'est complètement hermétique franchement peu importe le type de portes donc celle ci ou celle ci ça permet ça évite les échanges de gaz et ça permet de mettre en place le setup savoir du gaz naturel de partout en fait voilà voilà et puis après là j'ai fermé j'avais déjà fait cette première cheminée en premier lieu il fait ça après j'ai fait ça là j'ai pas réussi à fermer les ducs pouvaient pas y aller mais c'est pas grave je fermerai plus tard peu importe voilà et puis voilà ensuite après j'ai mis ça j'ai fermé là j'ai fermé là là j'ai pas fermé parce que de toute façon là ici ça me bloque le co2 donc peu importe et j'ai également prévu aussi une petite sortie pour le co2 de la pompe avec la sortie voyez que ça j'ai mon raccord qui est directement prêt pour quand j'aurai besoin voilà balancer mon co2 dans la salle où j'aurai besoin et une petite automatisation au cas où je n'aurai plus accès à la pompe comme ça là j'ai accès à la c'est en fait nous voilà en fait ce que je vais faire je vais fermer ici et je vais par là je vais refaire les portes séquentielles je pense ici et je vais aspirer tout ce co2 alors soit non en fait sinon qu'est ce que je me galère ou sinon je vais pas je vais dans sa base ou carrément en fait ouais est ce que j'ai pas l'impression que les canalisations soit pleine sinon je vais danser là bas je vais mettre une pompe mettre une pompe ici et je vais aspirer tout ce co2 là qui m'embête genre voilà ici et puis voilà bon ça je le ferai après hors hors vidéo mais voilà et puis voilà donc voilà bon moi pour l'instant il faut que je stabilise un peu un peu voir beaucoup mon réseau électrique je me tâte encore à mettre des gros câbles à mettre un gros câble qui gère tout ça le tirer en fait de mon tunnel et gérer après la répartition d'électricité sur la base je peux être faire ça je pense voilà à voir ça que ça m'évitera ce qu'après genre beaucoup de petits câbles équipes qui cap c'est plus propre mais parce que ça fait un câble par machine par 800 watts donc c'est pas mal mais ça prend beaucoup de place quoi donc ça va vite être le bordel après donc je pense que je vais partir sur un gros câble qui repartira au suite les machines on va on va reconstruire ça c'est du coup là j'ai plus d'électricité pour la bouffe là vu j'ai encore deux tonnes de colle je vais peut-être ouais je vais je vais re segmenter peut-être après ce que je pourrais faire en fait c'est virer l'école générateur et mettre tout simplement des ouais je vais remplacer congénérateur par les filtreurs électriques là remplacé par ça en fait c'est ça qu'il faut que je fasse et comme ça ça m'évitera de leur l'aude normalement c'est pas encore parfait mais ça va peut-être un peu temporiser la situation sachant que je câble quand même les grosses ouais mes batteries bon on va essayer comme ça pas sûr que ça passe voilà si on est du piquant j'ai augmenté à 10 là je suis pas trop mal pour la base est encore un peu instable c'est pas la perfection mais bon on avance quand même bien dans les cycles la déco j'ai un peu traîné à faire et j'en ai un niveau j'avais deux la société militaire et près d'un peu cher mais sinon les autres ça va le stress ça va voyez j'ai pas eu besoin de la déco finalement d'une déco de dingue pour ne pas stresser à fond finalement pour l'instant le le stress là en fait les jobs donc pas tant d'impact que ça sur le stress a finalement ils ont vachement réduit les les conditions voyant 75 et plus 3 plus 2 c'est pas non plus ça va ça reste raisonnable en termes de job donc du coup j'avais fait un mécatronique et pas mal comme d'abord des des délivreurs des architectes pardon des mineurs toujours ma petite chef cuisinière et il a récemment j'ai fait un artiste j'ai un peu traîné à faire la décoration selon j'avais deux choses à faire donc voilà les exos suite j'aurais dû et c'est un peu finalement j'ai pas trouvé les temps en fait j'ai tellement rush tellement rush sur le col que du coup bah je me suis un peu je me suis un peu c'est un peu passé quoi des exosuites et bah du coup je suis servi de ça en fait pour un peu oxygéné les les tunnels et donc ça du coup on a plus besoin et du coup voilà et du coup à me passer des exosuites bon j'ai eu deux décès mais c'est c'était un peu de l'idée c'est un peu la con et là un qui s'est coincé et l'autre qui est marrant du fan du co2 la nuit avec cette co2 on va juste avoir ça alors là du coup par contre ça c'est bien beau mais il faut que j'enlève le court circuit qui est ici voilà donc ça savait pas péter c'était c'était l'autre en dessous qui avait pété donc voilà là ça va peut-être un petit peu me protéger mon réseau il a pris cher celui-là donc l'appareil même principe mais voilà mon réseau électrique est vraiment encore en version bêta si on peut dire c'est vraiment derrière des rustines que je fais et là je vais travailler sur la toute propre par la suite mais en tout cas voilà c'est vraiment une sur l'oxygénation je suis vraiment content là vous voyez j'ai vraiment une quantité astronomique et qui a refroidi en plus donc ça c'est pas négligeable le gros problème des électrolyseurs c'est qu'ils chauffent énormément quoi d'ailleurs une fois que j'aurai set up les anthropiques je ferai des canalisations thermalie réactives réactives à la chaleur avec j'aurai l'eau d'encore fait chier ah oui c'est je sais pas pourquoi ici l'overload je dois avoir trop de en fait ce que je pourrais faire c'est que lui je vais le faire sauter ouais je pense que j'ai trop de bons électriques parce que les avoir l'autre c'est à d'eau à l'ingénie des chocs je vais lui là où je lui donner ça je lui donner suis là et là je vais couper voilà comme ça parce que l'overload c'est à la fois l'électricité vous balancer sur le réseau et à la fois l'électricité de bord d'ailleurs si vous voulez bien me péter voilà puis après je ferai ça alors là j'ai mis tout ça dans un bim de glace que ça que ça chauffe pas mal et en plus je m'en fiche que ça me balance de l'eau pollue situation la glace fondue ça fait de l'eau pollué par contre je fermerai ici je ferai un petit entonnoir pareil encore avec des portes séquentielles pour comprimer toute l'eau pollue que je vais avoir à l'intendant d'utiliser par la suite je vous montrerai ça par la suite là je vais blinder comme un taré de générateur et en plus vous voyez c'est entouré d'abyssalides donc ça va être bien isolé dans le froid c'est parfait et voilà et si besoin ça chauffe trop par la suite je vais rester à l'hydrogène réfrigérée puis on sera réglé d'un jour chaque juste à ça voilà comme ça là j'ai déjà un peu isolé mon réseau c'est over à temps non je sais pas pourquoi c'est encore un peu un peu tendu mon réseau électrique bon je pense que ça c'est grâce à ces machines c'est un peu risquant un peu le réseau ouais c'est un verre d'un petit peu moins ça me permet de temporiser voilà ça c'est pas plus mal donc voilà qu'est ce que je peux vous montrer d'autres j'ai mis ça également j'ai testé ça pour pour refroidir peu l'eau ça fonctionne j'étais à c'est pas assez partout de ouf j'étais à 31 6 et quelques cycles et oui j'ai perdu quelques dixièmes de degrés quand même malgré tout c'est pas négligeable parce que d'envoyer de l'eau trop trop chaude eau au bruit sa blessure basse allait assez d'empêche de pousser en fait donc c'est vraiment pas mal finalement voilà donc là pour l'instant ça c'est bon bon j'ai un artiste un peu bas niveau mais bon c'est pas très grave pour un mec c'est toujours le curieux voilà également ce que je ferai c'est comme setup c'est les puffs après par la suite j'essaie de la regrouper pour faire un gros setup de pour produire du slime à la fois pour le donner au crabe à la fois pour nourrir mes champignons j'ai relancé aussi un petit peu les mille woods puisque vu que j'avais un peu mis en stand by la nourriture j'ai eu une petite perte de calories qui est quand même assez importante qui n'est pas encore dramatique mais quand même pas négligeable donc voilà je relance un peu là tous mes trucs alors un peu à la fois avant que à l'aider fait ah oui c'est prévu d'accord ok quand c'est pour ça il est à prendre un peu cher ce style bug je le problème comme le style bug d'a voilà après je ferai quand même également des fertilizers pour plus pour le fertilisant que pour à l'écrou ce crabe plus pour le fertilisant que pour le gaz naturel je sais que le gaz naturel j'en ai profusion et puis voilà c'est top mais surtout vider tout ce co2 que j'ai eu et puis setup aussi donc du coup les exosuites mais d'abord j'ai envie de stabiliser mon électricité ils arrivent à faire sans exosuites à voir enfin je me vois je vais voir je vais peut-être les maîtres peut-être en faire de avoir avoir pour les exosuites ça fait je fasse gaffe ça peut pas mal chauffer aussi et puis voilà est également d'ailleurs j'ai pas encore fait la station d'exosuites et en fait grâce aux aux slimes produits par les par les puffs ça permet de produire du col en fait du charbon aussi pour les machines ou sinon je peux trouver l'alternative à ça c'est pas pratique donc voilà je pense qu'on a fait à peu près le tour de la base donc là je suis plutôt content en tout cas de cette base je m'amuse vraiment bien c'est la première partie où je m'amuse vraiment que ce patch enfin les débuts ont été difficiles donc voilà je pense qu'on a fait après le tour je vais essayer de la pousser le plus loin possible et voilà comme je l'ai dit j'ai encore pas mal de boulot à faire donc n'hésitez pas si vous avez des questions et là voilà je pense qu'on a fait à peu près le tour ouais on est vraiment un beau stockage quasiment et 200 kg d'hydrogène et là on est toujours appareil à plus de 200 kg de gaz naturel donc et là pareil je ferai pareil je mettrai aussi des portes séquentielles ici donc voilà je pense que c'est à peu près tout on va sur ce jeu vous laissez voilà je vous referai une vidéo je pense d'où est au moins cycle 500 voire au delà mais minimum cycle 500 je pense j'aurais quand même pas mal avancé j'y vais j'espère et voilà on va sur ce je vous souhaite un bon jeu si vous avez des questions n'hésitez pas et puis je vous ferai peut-être même certainement une vidéo sur le refroidissement à base de de l'ic de co2 liquéfié parce que c'est vraiment intéressant comme concept à voir explorer il ya ça et puis il ya ce concept aussi de refroidir avec les métal taille qui est hyper intéressant c'est un peu une nouveauté enfin les deux modes de ce patch si on peut dire donc voilà je vous souhaite un bon jeu puis je vous dis à bientôt salut